coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve je vais faire une petite page de art journal avec les fonds que j'ai réalisé hier sur du papier de soie avec ma gel presse pour ceux que ça intéresse ou des nouveaux sur la chaîne vous avez maintenant des playlists donc vous allez sur la playlist gel presse et vous retrouverez le tuto voilà donc je vais travailler avec des tampons celui là je vais vous montrer voilà j'ai pris celui là je l'aime beaucoup on va travailler avec celui là on va travailler avec du papier de soie avec des petits tamponnages enfin bref on va voir ça voilà donc je vais vous descendre j'ai mon petit poisson qui s'en va qui se sauve le coca allez je vous descend on y va je vais vous reculer voilà donc je travaille sur mon tiers journal que je me suis fait avec le papier simili cuir que alors je ne sais pas si je l'ai mis en playlist ou pas mais bon c'est du du faux cuir que j'ai réalisé moi même voilà pour et ça c'est du papier aquarellab de chez action 1 qui a été cousu enfin bref le petit carnet je l'ai fait moi même vous retrouvez bien la vidéo quelque part donc je vais commencer par coller alors j'ai déchiré en deux ma feuille de papier de soie je vais commencer par la coller hop alors est ce que c'est un peu liquide un peu pas liquide parce que bon c'est vrai que je travaille aussi avec du déco bleu glou qu'on trouvait chez action il ya un moment que j'en ai pas revu je sais pas s'ils en font pas mais bon moi il m'en restait alors du coup je vais en mettre un petit peu dans le bouchon voilà où là là j'ai dit un petit peu voilà j'ai pris un vieux pinceau cela me viennent des mini des miniatures de sélection il faut il mettait des pinceaux dedans bon voilà tout comme la peinture d'ailleurs donc bon c'était pas non je les garde quand je dois faire voilà ce type de la colle tout ça c'est très bien hop j'ai mis un tout petit peu d'eau dedans pour un petit peu le liquidifier voilà mais normalement ça devrait aller donc je vais venir déjà coller mon papier de soie sur ma page alors je les déchiré en deux pas déchiré découpé oui avec une règle haussière mans hop et après on viendra combler le vide parce que forcément ça sera pas assez grand pour recouvrir la totalité donc après on va venir voir ce qu'on va faire voilà c'est vrai qu'il est épais celui-là un rapport à vernis colle oulala il est épais mais j'ai pas dû mettre assez d'eau dedans donc allez on va coller ça au plus près du milieu ensuite on va venir de toute façon après cacher un peu les blancs avec de l'encre avec tout ça ça sera très très bien voilà comme ceci je vais mettre un petit peu d'eau dans la colle parce que attendez je vais chercher de l'eau parce que là j'avoue que c'est quand même un très très épais et comme le papier toit c'est vraiment très fragile n'est ce pas faut pas que ça soit non plus trop 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 donc nous on a un temps un coup un peu de soleil un coup gros nuage un coup gris un coup un coup un coup un coup un peu plus large mais bon comme ça on a le temps j'espère que la vidéo sera pas trop longue moi je fais des montages mais je coupe pas je fais pas ça voilà j'accélère pas je coupe pas il faudra que j'essaye j'essaye après voilà il faudra essayer donc là en enlevant celui là en coupant si on veut j'en ai un petit bout qui s'est sauvé c'est pas grave on va venir le remettre de toute façon comme ceci voilà hop hop oui donc je vais venir leur coller quand même près de là où il va oui 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 parce qu'on gâche rien on gâche rien on gâche rien si je veux bien se mettre à la bonne place d'ailleurs il n'y a pas de colle heureusement un petit peu de colle comme ceci voilà on vient le remettre un peu près à côté voilà ceci et on voit plus rien alors il est encore un peu épais je voudrais en repasser un coup dessus mais c'est encore un peu épais et puis ça ça coupe il fonctionne pas bien ce machin hop dès qu'il ya pratiquement plus d'eau hop voilà on va le liquidifier un peu et je vais repasser un coup sur mon papier et après évidemment je viendrai sécher avant de faire mes tamponnages et tout ça et tout ça et tout ça voilà alors on va voir si c'est bon j'espère que ça va pas déchirer non c'est bon donc on passe un coup sur le papier de soie bon vous n'avez pas besoin de me voir en coller mon papier de soie voilà donc hop on met bien un peu de colle partout toujours dans le même sens c'est quand même mieux mais ça évite de redéchirer le papier de soie qui est déjà assez fragile ça il faut se le dire donc je finis ma colle et je vous reprends donc voilà j'ai étalé ma colle je suis nul sécher au sèche-cheveux bah oui j'ai un higuen c'est pas le problème mais bon j'avais le sèche-cheveux sous la main je me suis dit on va le sécher comme ça alors évidemment ça gondole un peu mais bon ça c'est un peu le principe de l'art journal c'est pas grave donc maintenant je vais venir travailler avec un petit peu d'encre alors j'ai pris la bleue la 29 noble blue les encres en gouttes et j'ai pris verre grace green la 38 des nouveaux qu'on vient d'avoir pour essayer de faire les tours que ça que ça jure pas trop on va dire hein voilà en fait c'est du art journal c'est du défouloir c'est tout ce que vous voulez mais moi j'avais envie aujourd'hui de voilà tout simplement un petit peu de verre ça parce que bon c'est vrai que moi ma j'ai le prêt c'est pas un format à 4 donc bon et puis avec du papier de soie repasser c'est quand même pas ce qu'on peut faire de mieux hein pour ceux qui ont vu la vidéo à un moment j'ai un peu galéré mais bon c'est le but de faire des essais de s'amuser de voilà hein donc j'ai pris des angles qui se rapprochaient un peu de mon de la couleur de mon papier de soie après c'est décollé là je remets un petit peu de petit point de colle ouais ça fait grave des fois ça arrive hop hop un petit peu de bleu c'est de cacher un peu bah le blanc un qu'on alain tout simplement après ah bah là aussi non mais ce que c'est que ça et peut-être sécher trop vite c'est pas c'est pas très grave voilà ce but c'est de faire de s'amuser en fait après on prend ce qu'on a les encres qu'on a les tampons qu'on a voilà quoi je veux dire c'est pas une obligation d'avoir les mêmes tampons les mêmes papiers les mêmes ans le art journal c'est à son envie en fait un c'est voilà après moi j'en ai fait un déjà j'en ai déjà fait mais bon c'est vrai que j'en fais pas je suis pas une pro non plus j'en fais pas très souvent mais là ouais j'avais envie j'avais envie vraiment voilà donc ça c'est pas mal 1 je m'étonne de brosse ça va pas aller bien remettre un peu d'encre à droite et à gauche quand on voit que c'est un peu blanc enfin moi j'aime bien faire ça voilà pour ça j'ai pas fait de fond en dessous c'est un petit peu de verre aussi à droite et à gauche après je vous dis un je suis pas l'experte de l'art journal loin de là moi ça me fait plaisir de vous retrouver passer un petit moment avec vous moi comme j'ai déjà dit j'ai rien à apprendre vraiment voilà je j'aime juste partager et voilà bon alors ça nous donne ceci bon pour l'instant j'ai repassé un peu d'encre parce que par endroits il me manquait un petit peu de papier on n'allait pas laisser ça blanc décidément j'ai pas mis assez de colle sur les bords c'est pas grave voilà ça là plutôt voilà comme ceci alors maintenant je vais venir tamponner tout simplement voilà je vais faire un au tour bas il restait du papier de soie blanc quand je les démontés en quelque sorte et je suis venu imprimé sur les petits bouts de papier qui me restait les petits poissons comme ça qui sortent de cette planche là voilà mais sans le ballon j'ai pas pris le ballon pour que voilà j'ai pas j'en avais pas franchement l'utilité donc je vais en mettre un ici c'est mon truc de colle qui se fait la malos donc j'ai envie d'en mettre un ici ça voilà comme ça ensuite on mettra le deuxième par rapport quand j'aurai fait mes tamponnages je vais déjà tamponné ma sirène comme ceci bon alors il est grand un tampon oui et moi j'ai pas de plaques acrylique de cette grandeur là donc je prends une plaque de machine de découpe d'action voilà ça tient très très bien franchement n'y a pas de souci hop allez on va faire ça je prends de la verre s'affine parce que bon moi je vais pas retravailler avec des choses humides après dessus voilà j'ai une stazone noir le problème je trouve c'est qu'elle marque pas beaucoup c'est des petits pas d'un petit pas d'encre un petit pas si petit que ça mais que j'avais eu chez amazon c'est vrai que par moment pas beaucoup d'encre qui sort un bon alors celle ci je vais la mettre ici alors j'appuie bien partout parce que voilà je peux pas mettre ça mon art journal dans la planche de tamponnage repositionnable vous comprenez bien j'espère que le tampon va être bien j'espère pour ça je prends mon temps hop là ou alors je vais essayer de vous montrer attendez avant je vais nettoyer mon tampon avec une petite lingette simplement donc voilà donc ça là alors je sais pas moi je pense que j'ai pu trop besoin de ça de toute façon je vais les retirer c'est des feuilles des feuilles martyres les pauvres martyres hop ça nous donne ceci alors c'est comme un peu flouté moi j'aime bien j'aime bien moi je suis un peu ouais un passe passe de cacher un je suis un peu un peu voilà donc ensuite je vais venir mettre de la même planche des feuillages comme ça des algues des algues après j'ai pas de verre très foncé et j'ai peur ça se voit pas puis en plus j'ai mis mon tampon et la colle n'est pas sèche donc je sèche hop et je vous reprends à tout de suite voilà je suis venu aller je suis allé chercher ma distress oxy de lucky clover ceci et je vais faire mon feuillage parce qu'elle est assez foncée celle ci et donc je pense que ça va bien se voir au niveau du tamponnage je voulais en mettre une comme ça on va voir si ça se voit oui ça se voit ça se voit ça se voit ça se voit je vais en mettre une autre à côté à quand je n'ai pas bien positionné celle ci elle dépasse bah oui elle dépasse elle dépasse ah je n'ai pas bien fixé non plus mais si je la colle pas ça va pas aller j'ai de l'ancre en plus partout mais ça c'est ce que j'aime faire en avoir partout phare façon de parler bien sûr quand je fais du garde journal c'est vrai que je regarde pas voilà si j'en ai sur les doigts ou pas voilà comme ceci ensuite je vais prendre mon deuxième ma deuxième petite algue qui a dans la planche de tampon elle est un peu plus petite celle ci on va essayer c'est vrai que ça se voit pas énormément mais bon c'est voilà c'est un but c'est le jeu c'est le jeu du jeu c'est de la distress oxide il faudra laisser le temps de sécher à tout ça après donner un petit coup de voilà de sèche cheveux pourquoi pas mon tampon c'est sauvé c'est pas vrai celui dont se sauve les coquins voilà c'est fait ensuite j'ai mon deuxième petit poisson que j'ai envie de mettre par ici oui on va le mettre ici alors un petit peu de colle voilà comme ceci voilà on va le coller alors j'ai préféré faire comme ça après on peut le tamponner aussi un petit bout de papier pour essayer si ça va bien on va faire comme ça et voilà ça a bien été donc je sèche mon petit poisson et je vous retrouve voilà je vais sécher mes petits poissons et puis je trouvais qu'il en manquait un donc je suis venu en mettre un là j'ai directement tamponné dessus voilà et puis pour mettre un peu de j'ai envie d'essayer donc le tampon tâche qui était fourni avec ce set de tampons en blanc alors après je garantis pas que ça va fonctionner c'est les derniers pattes d'encre de chez action voilà on va essayer un et tout qui ne tente rien n'a rien vous avez l'habitude avec moi hop on essaye on essaye alors on va essayer de mettre ça ici après si ça se voit pas ben non ça se voit pas malheureusement ça je m'en doutais bien un peu parce que c'est une encre voilà c'est pas voilà c'est pas top 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 1 alors qu'est ce qu'on va faire du coup bon on va venir faire des petits ronds avec des fines laner dans ma trousse en métal donc j'ai envie de mettre un petit peu du coup de couleur ça se voit pas par contre voilà ça c'est un peu bon ouais alors on va prendre un scan de clerc parce que ça va aller j'ai envie de faire des petits ronds comme ça au niveau des poissons ben oui il leur faut de l'oxygène à ces petits poissons non ben oui on va faire un petit peu de ronds au dessus enfin sur le côté plutôt de la sirène ben oui de la sirène et on va en mettre un ici et ici voilà tout ça plutôt pas mal voilà après comme je vous dis j'ai fait ça avec le coeur comme ça comme ça vient ni plus ni moins après je vous ai dit je suis pas non plus alors là c'est le sentiment qui était dans la plaque donc je suis venu le tamponner aussi sur un bout de papier aquarelle qui une chute de papier aquarelle qui me restait moi je veux le mettre en plusieurs morceaux rien ça va rééclaircir un peu la page je pense alors un plusieurs morceaux oui mais ça va être un peu certaines lettres bizarre ou je suis j'étude les lettres quand même un là on va voir après ce qu'on va faire pour arranger un peu ça alors voilà ensuite le deuxième c'est c'est celui là mais que je me trompe pas quand même de sens parce que ça voudra plus rien dire déjà que c'est de l'anglais 1 à bâcher de l'anglais 1 ce que vous voulez alors les mettre au milieu ça va pas être possible on va le mettre ici après un voilà je sais pas si ça vous plaira on verra bien sont je fais avec mes idées on n'a pas tous les mêmes c'est clair sinon on serait tous pareils bon j'espère que ça vous plaira quand même voilà et après je vais venir faire un truc autour pour essayer d'arranger un petit peu cette histoire alors on va le mettre comme ça comme ça comme ça voilà mais avant je vais aller chercher de quoi faire des petites gouttes des petites gouttes blanches comme ça ce serait plutôt pas mal oui pour éclaircir un peu tout ça voilà je vais chercher mes crayons et je reviens voilà j'ai été chercher un l'échelle que peine marqueurs comme ça avec plusieurs points différentes alors essayer de repasser sur comment sur les ronds que j'ai fait en bleu mais en blanc ça se voit pas non plus tellement ça m'a l'air de fonctionner ouais celui-là est plus blanc après j'ai dit j'essaye après c'est ouais voilà donc maintenant je vais l'amorcer un petit peu essayer de faire des touches parce que ça va me faire des gouttelettes oui après il faut vraiment voilà donc je vais coller maintenant mon sentiment enfin c'est plutôt une citation oui une citation on va dire ça comme ça hop sans toucher du coller avant de mettre les petits machins mais bon évidemment la boue elle fait à l'envers un d'hab oui comme d'hab hop ici celui-là ici hop 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 celui-là ici hop 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 comme ça et celui-là en bas voilà hop désolé la vidéo va être un peu longue hein sinon vous la regarder en accéléré hein pour moi c'est pas c'est pas vraiment un souci hein alors je voudrais repasser au tour on va se mettre droit déjà c'est pas mal on va prendre dans ce sens là attendre que ça séche un peu mais bon pas le temps à le temps pas le temps avec un film liner je vais faire le tour de mon étiquette espère que ça va pas me flinguer mon feutre parce que on dirait bien que non ça va ça voir que ça se voit quand même bien contre là je sais pas pourquoi il veut pas si là par contre j'ai un peu de colle je vais la retirer comme ça ensuite on va mettre les mains dans les petites gouttes qui sont pas sèches alors il faut laisser le temps bah oui il faut laisser le temps on va ressortir un peu l'étiquette voilà et le dernier si on vient se mettre sur la pointe après voilà alors je vais écrire la date en bas donc on est le 20 19 20 21 alors nous sommes le 21 01 23 voilà alors est ce que je fais un peu de comment ça s'appelle déjà doute d'autres lignes je pense que c'est ça je suis pas sûr on va faire un très haut tour quoi voilà généralement on finit un peu comme ça après c'est pas une obligation non plus hein non non rien n'est une obligation après c'est des petits détails qui des fois a décollé ici je vais mettre un petit peu de colle après c'est pas grave voilà 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 et en bas au dessus de la date après je vais faire des aiguiguilles un peu à droite à gauche après je vous dis c'est pas une obligation voilà hop un ici un ici pourquoi pas un ici je le tourne parce que j'ai pas envie de mettre les mains dans dans les petites gouttes qui sont pas sèches oui hop et hop voilà bon ben hein moi je l'aime bien ma petite page après évidemment il y a des améliorations c'est sûr moi je suis pas une pro je vous ai dit donc je vais venir couper tout autour après le surplus et puis voilà ma petite page du hard journal du jour juste pour le plaisir de vous faire plaisir ou pas donc voilà je vous la montre comme ça ça sera quand même donc voilà avec quelques petits tampons bon ben voilà c'est pas parfait non plus mais on je ne suis pas parfaite voilà sur ce mes amis je vous souhaite un bon week-end je vous fais des gros 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 bisous surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt une prochaine vidéo bye bye